La main à cinq doigts, le pied à cinq orteils, le sexe à cinq serpents qui meuvent leurs écailles entre les feuilles d'un végétal touffu de flamme, animaux, plantes, brasiers, montent dans un ventre de passion et coulent de plaisir vers une terre abreuvée de mystères. Cinq langues fouillent l'infini des étoiles faisant couler leur lumière en un seul centre quand la nuit se referme, le soleil est né de ce sexe où se rencontrent l'eau et le feu, les langues parlent leurs propres raisons et se mêlent au destiné des nuages parmi les étoiles. Le premier serpent parcourt le monde à la recherche du savoir, c'est un œil vorace, avec et sans paupières. Le deuxième, une oreille au tympan percé qui reçoit tous les cris et tous les chants du monde. Le troisième, se mêlent au parfum des roses et des enceintes en délits brûlants de sueur champignonnées. Le quatrième, connaît le secret des épices et les piments, les saveurs qui font le sucré et l'amère, acide d'amertume et les miels humains. Le cinquième, sensible et immense, entre en contact avec tout. Le tranchant, le doux, l'héritant, l'apaisant, le massant, le badaud, la vieille, les princes et les lépreux. De temps à autre, ils s'entremêlent dans un même feu. L'infini dans un entonnoir se passionne pour les pommes et se fendent un peu de lui-même dans un jardin de paradis. Le goût du mystère sur nos langues éveille cinq sens que nous mélangeons dans un même amour. La pomme tient dans la main qu'Ève nous tend et nous croquons chaque saison. Chaque nouvelle génération forme une perle sur le collier de la vie. Nous ignorons qui le porte. Merci.